Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, bienvenue, bienvenue à 180, je suis content de pouvoir vous accueillir si vous êtes sur place. Bravo pour avoir vaincu le stationnement, je sais que ça a été compliqué ce matin. Si vous êtes en ligne aussi, merci de faire partie de cette matinée où on a l'occasion justement de parler de Jésus. Merci à notre animateur ce matin, vous ne l'avez peut-être pas entendu si vous étiez là, mais il y a Luc qui accueillait les gens en ligne. On peut l'applaudir, si vous êtes en ligne, envoyez-y des pouces. À la fin, après la louange, je vais aller rejoindre Luc si justement vous êtes en ligne et je vais prendre le temps de répondre à certaines des questions qu'il y aura peut-être eues pendant soit le discours ou pendant les annonces qu'on va faire tantôt. Je vais donner quelques annonces concernant aussi ce qui s'en vient pour le local, donc je vais vous parler de ça tantôt. Aujourd'hui, on est dans un hors-série, un discours qui n'est pas la suite de la dernière série qu'on a faite sur Interruption divine. Merci à Maxime justement qui a pris le relais pour faire la dernière portion. Et ce matin, je voulais aborder une question que j'entends souvent, que j'entends régulièrement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient encore au christianisme? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui encore aujourd'hui vont à l'église? Quand je vais me présenter à une nouvelle personne, puis souvent on me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je sais qu'inévitablement, je vais avoir une réaction un peu particulière quand je dis que je suis pasteur. Parce que c'est quelque chose qui est hors du commun. Ah oui, c'est quoi ça un pasteur? Ça fait quoi? Et puis, c'est pourquoi est-ce qu'il y a encore du monde qui va à l'église aujourd'hui? Puis, peut-être que c'est des questions que vous recevez aussi, si vous êtes croyant, et puis que vous avez à répondre quand on vous pose la question. « Toi, dimanche matin, tu fais quoi? » « Ah, bien moi, je vais à l'église. » « Hein, comment ça, tu vas à l'église? » « Pourquoi est-ce que tu participes à l'église? » Peut-être que c'est quelque chose qui nous paraît justement étrange, qu'en 2022, bien, il y a des gens qui vont encore à l'église. J'ai la citation d'un film. Vous allez le reconnaître tout de suite, c'est certain. Mais je ne prendrai pas la voix. « Crois-tu en la destinée? » Est-ce que vous l'avez reconnue? Non, je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. La matrice est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Mais quelle vérité! La matrice, oui, bravo, bravo! Et la suite, c'est « Mais quelle vérité! » « Mais le fait que tu es un esclave, Néo. » « Mais comme tous les autres, tu es né, enchaîné, une prison pour ton esprit. » Et là, ta dernière chance, prends la pilule bleue. Comprenez-moi bien, je cite la matrice, ce n'est pas autre chose. Et reste dans le monde illusoire de la matrice et fais tous les beaux rêves que tu voudras. Mais prends la pilule rouge et descends au fond du gouffre à la dure réalité. C'est drôle parce qu'on a des films comme ça, comme la matrice qui expose une forme de dualité entre la réalité qui ressemble à quelque chose qui est le rêve et que tout est sous contrôle et que tout va bien versus la présence du mal et puis qu'on est esclave de quelque chose. Quand on va au cinéma, quand on écoute un film comme ça, on est prêt à accepter le fait que c'est de la fantaisie, c'est un peu de la science-fiction. On est habitué de voir avec tous les Marvel, tous les comics, bien que c'est la guerre entre le bien et le mal. Mais quand on sort du film, quand on sort, on revient dans notre réalité, peut-être que pour plusieurs d'entre nous, on se dit, de croire ça pendant un film, d'adhérer à cette histoire-là, c'est une chose, mais d'y croire pour vrai et de penser qu'on serait peut-être dans une réalité qui est comme la matrice qui nous est superposée puis que le mal ou le péché nous emmène à ne pas vraiment voir bien qui est Dieu ou le bien qu'il a voulu créer puis que finalement on est esclave, bien peut-être que c'est un peu freak. On va avoir l'impression que, est-ce que ça fait du sens, justement comme je posais la question, qu'on va croire en la religion, qu'on va croire au christianisme, que Jésus est réellement venu sur terre, mais qu'il était aussi le fils de Dieu, bien c'est la question que je vais aborder ce matin. Puis comment est-ce que du vrai monde ou du monde qui semble peut-être d'un état d'esprit normal, justement, peuvent croire encore en Dieu aujourd'hui? Deux statistiques que j'ai trouvées intéressantes. 92% croient que Jésus a été une vraie personne. La plupart d'entre nous, on ne va pas remettre en question l'existence d'un personnage comme Jésus, qui était réellement un personnage historique qui est venu. La plupart d'entre nous, on va y croire. Là où ça va devenir plus délicat, dans ce qu'on va croire, puis que c'est là que la statistique va diviser, bien c'est est-ce que Jésus est Dieu, est le fils de Dieu? Parce que même en fait, la statistique baisse beaucoup la proportion de gens qui croient même que Jésus était un chef religieux. Mais de croire que Jésus est Dieu, bien j'ai quand même trouvé la statistique intéressante que 48% des 20 à 40 ans croient que Jésus était Dieu. Je me dis, presque 50%. Mais ce qui était démontré dans cette statistique-là, c'était que c'était quand même la première fois depuis plusieurs générations passées que c'est la première fois qu'on descend en bas de 50%. Donc, il y a quand même une baisse de cette croyance, de cette foi comme quoi Jésus était le fils de Dieu. Peut-être que tu as déjà entendu comme quoi actuellement, il y a beaucoup de gens justement qui deviennent chrétiens à travers le monde. Il y a des statistiques qui démontrent comme quoi le christianisme est en train de vraiment avoir un fort essor dans des pays comme par exemple la Corée du Sud, en Chine ou au Pakistan, des pays arabes, etc. Il y a plusieurs pays comme ça où le christianisme est en train d'avoir cet essor. À un point même qu'on dit que de tous les chrétiens qui ont existé depuis tout temps, bien la moitié, plus de la moitié maintenant sont en vie. C'est quand même particulier. À partir du moment de Jésus, de tous ceux qui se sont identifiés comme chrétiens, bien plus de la moitié de tous les chrétiens de tous les temps sont présentement en vie. Mais pourquoi croire? Peut-être que tu as un point de vue comme quoi que c'est un choix émotif. Peut-être que tu dis, bien il y a des gens qui vont croire en Dieu parce que pour eux ça va peut-être les rassurer. Parce que peut-être à ta perception tu vas dire, pour moi je trouve qu'il n'y a aucun fait, il n'y a aucune preuve satisfaisante qui va démontrer l'existence de Dieu. Puis tu vas dire, bien peut-être que selon moi c'est une décision qui est émotive, puis c'est pour réconforter. Peut-être que c'est des gens qui ont besoin de trouver une certaine sécurité, fait qu'ils vont se tourner vers le christianisme. Peut-être qu'à ta perception tu vas dire, bien ok, mais ceux qui sont chrétiens c'est à quelque part parce qu'ils sont nés dans le christianisme. Si tu as des parents chrétiens qui t'ont inculqué la foi, bien nécessairement ces gens-là vont adhérer au christianisme comme si ça fait partie d'une réalité qu'on ne questionne plus. Peut-être que ta perception va être aussi que le christianisme est là pour venir renforcer un aspect faible de la vie de certaines personnes, un aspect psychologique, un aspect émotif. Un peu comme une béquille qu'on va dire souvent que le christianisme sert de béquille pour soutenir et que ça va donner un sens à la vie puis une forme de contrôle. Et ça t'emmène justement avec peut-être ces perceptions-là à dire, bien je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui adhèrent à l'Église puis que j'ai l'impression que vraiment l'Église avec un grand E puis ce que j'en connais est complètement déconnecté du 21e siècle. Est-ce que l'Église peut apporter quelque chose de pertinent et d'utile s'il n'y a plus dans le 21e siècle? Quand on regarde la Bible par exemple, on voit plusieurs personnes, plusieurs histoires qui viennent à Jésus pour différents motifs. Et encore aujourd'hui, plusieurs personnes vont venir à Jésus pour différents motifs. Mais si on cite par exemple, je vous donne quelques exemples, peut-être que vous les avez déjà entendus, peut-être pas, mais c'est des histoires qu'on voit particulièrement dans le Nouveau Testament. Nicodème par exemple, qui est un gars qui était instruit, qui avait beaucoup de, qui avait certaines compréhensions, connaissances de ce que la Bible était, bien il est venu voir Jésus parce qu'il y avait des questions. Il y avait certaines questions intellectuelles qu'il voulait comprendre. puis Jésus, j'ai besoin que tu m'expliques, bien certaines choses. Il y avait un père par exemple, qui avait un enfant qui était possédé. Il est venu à Jésus parce qu'il était dans la détresse. Comme une mère que sa fille était morte, elle est venue à Jésus pour que Jésus intervienne parce qu'elle était dans la détresse. Des fois, c'est la détresse qui peut nous conduire à Dieu. Des fois, c'est les questions qui sont peut-être plus intellectuelles. Dans l'histoire que Jésus a racontée du fils prodigue, peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire-là, le gars qui avait un père qui l'aimait, qui a donné sa récompense, pas sa récompense, mais son héritage. Le gars, il est parti, tout dépensé. Il est allé avec des prostituées, il est allé boire l'argent de son père, etc. Puis il a fini à manger finalement avec les cochons. Puis dans l'histoire, Jésus raconte que quand le fils prodigue est revenu à son père, bien il est revenu parce qu'il a compris que son père était bon, il était gracieux. Il allait trouver un refuge chez son père, même s'il l'avait trahi. Il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui viennent à Dieu parce qu'ils trouvent en lui un père et quelqu'un de gracieux qui va l'accueillir. Judas, il est venu à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui l'intéressait. Il y avait un motif personnel. Ça dit que les évangiles parlent de Judas, comme quoi, dans le fond, il ramassait l'argent que des fois les gens donnaient pour le ministère de Jésus puis bien il volait, il prenait dans la bourse. La foule venait à Jésus. Il y a des foules qui venaient à lui. Puis une des bonnes raisons que la foule avait, c'est parce que Jésus fait de l'excellent pain. Je ne sais pas si vous avez mangé déjà un super bon pain. Je suis convaincu que comme Jésus faisait du vin, comme les gens quand ils en buvaient, ils disaient comme, hé, c'est capoté ce vin-là. Mais je suis sûr qu'il faisait du bon pain aussi. Il fournissait peut-être le beurre avec ça, mais il y avait des gens qui venaient pour du pain. Il y avait des chefs religieux qui venaient à lui parce qu'ils étaient jaloux, parce qu'il y avait plus de popularité qu'eux. Il y avait des gens, des malades, des infirmes qui venaient à lui pour des miracles. Encore aujourd'hui, toutes sortes de motivations peuvent nous conduire à Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui décident de placer leur foi en Christ? Pour répondre à cette question-là, il y a deux choses que je veux voir à travers un passage en particulier qu'on trouve dans la Bible qui est dans le Nouveau Testament, dans Actes 17. Et ça va être dans les versets 22. J'ai un instant que je trouve la fin. J'ai 22 à 30, à 31 qu'on va lire. Je ne lirai pas toutes d'une traite, mais je vais lire différentes sections. Et à travers ce texte-là, on va répondre à la question, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui viennent encore à Christ aujourd'hui? Alors, pour répondre à la question des deux choses qu'on va voir, c'est que ce qui va nous aider à y répondre, c'est de comprendre le contexte. Je vais élaborer un petit peu plus tantôt sur ça. Et la deuxième chose, c'est de comprendre qui est le Dieu des chrétiens. Et ça va nous aider à saisir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certains vont juger que c'est pertinent de venir à l'Église, de placer sa foi en Christ. J'aimerais prier tout d'abord. Puis après ça, on va regarder ces textes-là. Dieu, je veux dire merci pour ce temps qu'on peut avoir, ce temps qu'on peut te questionner, Dieu. On veut avoir cette honnêteté de cœur, peut-être même comme croyant, si on ne s'identifie pas comme croyant, que tu puisses répondre à la question, mais pourquoi est-ce que c'est pertinent pour moi aujourd'hui de placer ma foi en toi, Dieu, si tu existes, si tu es mon sauveur personnel, mais pourquoi est-ce que je m'investirais encore à animer cette foi? Dieu, on t'a pris que tu puisses venir nous répondre à chacun d'entre nous. Tu nous connais, Esprit Saint, pour les questions que l'on a. Tu sais c'est quoi les réponses qu'on a besoin d'avoir. Je te prie que tu puisses venir nous conduire dans ce que toi, tu as à dire. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Tout d'abord, pour commencer avec la question de comprendre le contexte, quand on va lire dans un instant, dans Acte 17, je vais lire le verset à partir du verset 22. À un moment donné, Paul, qui est un peu comme un missionnaire, c'est un gars qui se promène en Asie mineure et qui va aller dans différentes villes. C'est l'apôtre. Il décrit un peu comme l'apôtre des non-juifs. C'est un gars qui va aller rejoindre le plus possible de gens qui n'ont qu'un arrière-plan croyant, on va dire comme ça, ou du moins juif. Et puis, il arrive à la ville de Thessalonique. Dans Acte 17, au tout début, il arrive dans cette ville-là, puis ce que le texte nous dit, c'est que pendant trois sabbats, donc trois week-ends, il va à la synagogue, là où il y a des croyants qui se rassemblent régulièrement, et ce que Paul, il fait, selon son habitude, il va à la synagogue, puis il parle de Yeshua, le Messie, Jésus, le Messie qui devait venir, celui qui est choisi. Et là, il va expliquer aux Juifs qui sont là pourquoi est-ce que Jésus est celui qu'on devait attendre. Les gens de Thessalonique n'ont pas trippé bien sur le message de Paul. Il y en a certains qui ont cru, mais en fait, il y en a certains qui ont dit comme, là, Paul, tu nous tapes, solide ses nerfs, et puis ils ont cherché à commencer à le tuer. Donc, Paul a dû se sauver de Thessalonique, et puis s'est rendu finalement à une autre ville pas trop loin, qui est Béret. Les croyants qui étaient là à Béret, bien, ce qu'on voit, c'est que Paul les a rejoints, encore une fois, en allant à la synagogue. On va voir là où il y a des Juifs, des gens qui cherchent Dieu, et puis dans la synagogue, bien, il y a des gens encore là qui veulent entendre parler de Dieu, puis de la même façon, Paul, il va parler de Jésus, qui est le Messie, celui qui était envoyé, puis de pourquoi est-ce que c'est celui qu'on devait attendre. On dit des gens de Béret qui avaient des sentiments beaucoup plus nobles à l'égard de Paul, comparativement à chercher à le tuer. Il cherchait plutôt à comprendre ce qu'il voulait dire. Et leur sentiment plus noble se manifestait avec une recherche honnête de, bien, qu'est-ce que la Bible dit? Puis Paul, tu nous présentes des choses, mais j'aimerais comprendre vraiment comment est-ce que tu es en train d'affirmer, comment est-ce que c'est appuyé dans les Écritures. Ensuite, Paul, il quitte pour se rendre à une autre ville qui n'est pas trop loin, qui est Athènes. Et Athènes est une ville bien particulière, peut-être moins de Juifs. Paul, il va aller, ça dit dans le texte qu'au début, justement, qu'on lit, ça dit qu'il est aussi à la synagogue. Il y avait des Juifs, des gens qui étaient des craignants Dieu. Donc, c'était comme des prosélytes juifs. Ça fait qu'ils n'étaient pas de nationalité juive, mais ils ont adhéré à la foi juive, qu'ils allaient à la synagogue. Et puis là, Paul, il parlait avec eux, encore une fois en parlant de Jésus. Mais à Athènes, ce que Paul avait de différent aussi, c'est qu'il se rendait sur les places publiques. Puis il parlait là où les gens étaient pour les rencontrer. Quand on parle de comprendre le contexte, c'est une chose importante, tant pour nous, si on se dit croyant, que pour nous, si on se dit qu'on n'est pas croyant. Mais comment est-ce que la foi chrétienne vient me toucher, me rejoindre dans ce que je suis, si tu n'es pas croyant? Et puis que tu te poses justement la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont à l'Église aujourd'hui? Et c'est une question tout à fait légitime. Que pour ceux qui sont croyants, on doit comprendre que ce qu'on croit de la foi chrétienne, ce qu'on croit de l'Évangile, si à un moment donné, notre vie a été transformée par ça, c'est parce qu'on a compris c'était quoi le lien avec cette vérité-là et ma vie. Vous me suivez? Et ça, quand je comprends ce lien-là, puis que la foi n'est pas juste comme, OK, je vais à l'Église pour écouter des histoires, puis que c'est en train de me donner une éducation quelconque, bien que je ne vais plus loin que ça. Puis là, je comprends que ça, ça vient transformer ma vie puis que je la mets en application. Mais pour que ce lien-là, il se passe, il faut que je comprenne de quelle façon est-ce que ça va impacter peut-être ma façon de vivre avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, au travail, avec la ville, avec mes amis, dans toutes mes relations, ma façon de gérer l'argent, etc. Comment est-ce que ça, ça a vraiment un impact? Quand Paul, il se rend sur les places publiques, bien, Paul, il se rend là où les gens sont, dans leur contexte. Il aurait pu dire, moi, je vais à la synagogue, puis ceux qui veulent l'entendre parler de Jésus, vous allez juste venir là. C'est sûr qu'il n'y aurait pas eu de non-juifs qui seraient entrés là pour entendre le message. C'est la raison pour laquelle Paul, comme chaque croyant, on doit comprendre que Dieu nous appelle à être là où les gens sont et de comprendre le contexte, de se rendre là où les gens sont. Puis, ça dit dans le texte qu'il y avait différents types de personnes. Il y avait des stoïciens, des épicuriens. Je vais vous donner tantôt un peu la définition rapidement de ce que ça veut dire, comment est-ce que ça pouvait apporter certaines discussions. Mais ces gens-là qui étaient sur la place publique, qui n'avaient pas un arrière-plan juif, qui étaient non-croyants avec tout ce qui était chrétien puis juif, etc., bien, que finalement, ils emmènent Paul, puis ils disent, bien, on veut que tu nous prêches comme, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, là? On veut catcher. On veut comprendre c'est quoi que ça veut dire. Et puis, ils l'emmènent justement sur une place publique, l'aréopage, pour que Paul en parle. Et là, on arrive au verset 22. Je vous lis le verset 22 et 23 de Acte 17. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Athénien, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Pas plus tard qu'hier, on a eu un mariage. Puis si, ouais, si c'était Johan et Joannie, s'ils nous suivent en ligne, on peut leur donner un petit peu d'applaudissements. Ils sont très, les deux très impliqués. Puis, on leur souhaite du repos aussi pour la prochaine semaine. Ça a été une grosse journée hier. Mais, tu sais, dans un mariage, et puis il y en a d'autres qui s'en viennent en passant. On accompagne, moi et ma femme, plusieurs couples qui vont se marier. Puis une des choses qui ressortent souvent, c'est, bien, à un moment donné, ou même des gens, des fois, qui ont des difficultés de couple, mais comment est-ce qu'on parle pour que l'autre comprenne ce que je dis? Ce que je dis? Comment est-ce que l'autre va comprendre que je l'aime? Puis comment est-ce que je vais faire pour sentir que je suis aimé aussi? Puis quand on parle des langages d'amour, bien, souvent, c'est naturellement, comme notre langue maternelle, on va avoir envie de parler selon notre langue. On va parler, on va vouloir parler en français, ou en anglais, ou en espagnol. Ça va être le premier G qui va vouloir sortir. Puis quand on a un langage d'amour, comme, par exemple, le mien, c'est le service. Fait que si je veux montrer à ma femme que je l'aime, je vais la servir, je vais faire quelque chose. Je vais laver de la vaisselle, je vais aller le faire à la tondeur, je vais laver le linge, etc. Je vais changer des couches. Bien, j'ai plus de bébé, là. Mais je vais faire des services. Mais elle, ma femme, elle ne catche pas ça. Elle ne comprend pas ça, je vais dire comme ça. Parce que, bien, elle, elle a une autre façon de me le montrer, c'est les temps de qualité. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est complètement opposé. Parce que quand je suis en train de vouloir lui montrer que je l'aime, bien, je ne suis pas en train de m'asseoir avec elle pour l'écouter. Et là, bien, là, moi, je suis en train de te dire que je t'aime, puis là, toi, tu ne comprends pas ça. Puis elle, elle te dit, je veux te montrer que je t'aime, c'est pour ça que je passe ça avec toi. Puis on a besoin, à un moment donné, de comprendre c'est quoi le langage de l'autre pour que, OK, là, je catche, là, je comprends, là, je ressens que je suis aimé, puis je suis capable de te faire comprendre que tu es aimé. Le langage est un moyen qui est nécessaire pour qu'on comprenne que, OK, je comprends c'est quoi le lien. Ça va plus loin que juste, OK, je le sais, parce que quand on parle, par exemple, comme d'une relation conjugale, on veut plus que de savoir que je suis aimé, on veut le sentir aussi. Mais quand on parle de Dieu, quand on parle de comprendre le contexte, on a besoin que d'avoir un langage, une approche, une façon de montrer que voici pourquoi je crois, puis en quel lien est-ce que ça l'a dans ma vie directement. Pourquoi est-ce que ça, ça me change? Pourquoi est-ce que ça, ça me transforme? Pourquoi est-ce que ça peut te transformer aussi? Et c'est ça qui va aider à répondre à la question, bien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui croient? Mais il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre dans le contexte dans lequel moi je suis, comme Paul, quand il est allé à Athènes, bien, il a commencé à parler aux Athéniens qui étaient, par exemple, des stoïciens, des épicuriens. C'était des gens, par exemple, puis même des Juifs craignant Dieu. Les épicuriens, c'était des disciples d'épicure qui étaient justement à peu près 300-200 ans avant Jésus-Christ. Et puis, ils considéraient que la recherche de la vérité au moyen de la raison était vaine. Ils cherchaient, et là, je fais vraiment un résumé, une synthèse, ils cherchaient plutôt le plaisir que procure l'expérience. Je pense que plusieurs Québécois, on s'identifie à ce type d'approche-là, on recherche l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'on fait fi de la raison, mais les stoïciens, c'était justement un peu l'inverse, c'était des disciples de Zénon. La science sera alors la perception solide et stable, inébranlable par la raison, solidité due à l'appui des certitudes entre elles, à leur accord rationnel. Et donc, les stoïciens avaient besoin d'avoir cette compréhension bien établie de ce que c'était. Il y avait des sceptiques aussi, qui étaient le fondement justement du scepticisme, qui est l'après-moyen Âge, et puis que la science, le matérialisme et l'athéisme sont trois positions philosophiques intimement liées, c'est-à-dire que l'une ne va pas nécessairement sans l'autre. Donc ça, c'est les trois positions. À Athènes, c'est un berceau de mouvements philosophiques. Et Paul est en train de prêcher pourquoi est-ce que Jésus ferait du sens à leur vie. C'est des gens qui partent avec différents fondements. comme pour nous encore aujourd'hui, on va avoir différents fondements, on va avoir différents contextes de notre éducation, de notre arrière-plan familial, de notre, peut-être, notre ethnicité. Tous ces aspects-là font en sorte qu'on a différents contextes et on a besoin de comprendre, bien, pourquoi est-ce que ça a bien transformé ma vie? Le contexte des Athéniens, Paul, il va dire, je vous trouve extrêmement religieux. C'est lourd parce que ce n'était pas des Juifs. Parce qu'il y avait à Athènes, quand Paul est rentrée à l'entrée, comme plein d'autels, plein d'indications, comme pour un dieu, un tel, une autre déesse, une telle, puis une autre déesse, un tel. Et puis, à un point tel que cet élan de spiritualité, elle a même un point où, bien, tout à coup qu'il y a un dieu qu'on n'a pas compris qu'il était là, bien, on va faire comme une indication à un dieu inconnu. Et Paul va relever ça. Vous êtes des personnes qui avaient une spiritualité. On est à la recherche de quelque chose que la Bible va appeler la pensée de l'éternité. Il y a quelque chose qu'on est porté à rechercher qui va au-delà que juste ce que l'on vit sur le plancher des vaches. On est tous portés à rechercher quelque chose qui va peut-être plus loin. Et quand Paul va parler, par exemple, de ces différentes idoles-là qui sont présentes, il faut comprendre qu'ultimement, c'est des expressions de ce que notre cœur recherche. Les idoles qu'il y avait à l'époque, comme les idoles qui ont pu exister il y a plusieurs années ou dans d'autres peuples, ou encore aujourd'hui, bien, c'est une expression de ce que notre cœur recherche. Ça peut être l'amour. On recherche l'amour avec un grand A. On recherche l'amour éternel. On recherche l'amour qui va nous satisfaire. Cette recherche de cet amour-là peut être pour nous une forme d'idole où on est prêt à sacrifier beaucoup de choses, sacrifier plusieurs aspects de nos vies. Peut-être que ça pourrait être une sécurité. Peut-être que ça pourrait être le pouvoir. Et puis, quand Paul était à Athènes, il y avait plusieurs idoles qui reflètent cette expression-là d'une quête de pouvoir ou une quête d'amour, une quête de plaisir, une quête d'acceptation. Mais ce que Paul est en train de dire quand il dit même vous avez une inscription à un Dieu inconnu puis je vous trouve extrêmement religieux, c'est que notre cœur, s'il est à la recherche d'une certaine quête comme ça pour être satisfait, c'est parce qu'on a été créé pour adorer. On a été créé pour célébrer. On a été créé pour avoir une satisfaction parfaite et complète dans ce que Dieu peut nous donner. Mais comment est-ce que moi, dans mon contexte, ce que je cherche, peut-être que ces idoles que je me crée dans mon cœur ont besoin que je puisse les identifier puis comprendre que j'ai besoin d'avoir une autre recherche peut-être pour que ça soit satisfait. Bref, Paul commence là où les gens sont et puis il n'est pas en train de faire un clivage. Et là, je suis en train de m'adresser aussi à l'Église. Si on est croyant, l'Église doit faire attention de ne pas chercher à faire un clivage entre, il y a les bons et les méchants, ceux qui ne croient pas, ou bien ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui ne veulent pas comprendre. C'est vraiment une approche où Paul est en train de montrer bien, je vais vous présenter qui est Jésus. Je vais vous présenter même une personne que vous adorez sans le savoir parce que notre cœur est en train de chercher à l'adorer et on a besoin de savoir qui il est. Pourquoi est-ce que l'Église fait peur aujourd'hui? Je vais poser la question comme ça. C'est quoi les raisons que l'Église fait peur encore aujourd'hui? Je pense qu'il y a quatre raisons qu'on pourrait résumer et peut-être si vous êtes en ligne, vous pourriez apporter vos propres raisons si Luc, tu as quelque chose à ajouter, tu me frossines. On pourra en parler tantôt. Mais j'ai pensé à son manque d'amour. L'Église pourrait peut-être être caractérisée par son manque d'amour, son manque d'accueil, son manque peut-être de dynamisme. Peut-être que ça pourrait être son intransigence que l'Église est peut-être sans compassion pour la souffrance. Peut-être que la peur que l'on a, pourquoi on pourrait avoir peur de l'Église, ce serait une mauvaise chose, c'est peut-être parce qu'on a vu justement dans son intransigence qu'elle était indifférente à la misère ou déconnectée de la réalité de certaines personnes. Peut-être que l'Église nous fait, quand je dis peur, c'est qu'on ne veut pas y adhérer, on ne veut pas y aller parce qu'on a vu son moralisme. L'Église est peut-être celle qui cherche à imposer un code moral. Il ne faut pas que tu fasses ça. Il ne faut pas que tu crois ça. Il ne faut pas que tu ailles telle identité sexuelle. Il ne faut pas que tu te fasses avorter. Il ne faut pas que... Je ne suis pas en train de dire que tout ça est bien ou mal, mais est-ce que l'Église, elle est là pour établir un code moral, pour établir, voici la liste des choses que tu dois faire, voici la liste des choses que tu ne dois pas faire. Quand on veut s'aider à répondre à cette question-là, on peut tout simplement se poser la question, est-ce que ça fait du sens que Jésus soit mort pour un code moral? Ce n'était pas ça qu'il cherchait. Quand le Père nous a donné son Fils unique, c'était-tu pour nous donner un code moral? C'était pour nous donner sa vie, pour qu'on puisse être restauré, pour qu'on puisse être pardonné. Et l'Église, c'est à ça qu'elle est appelée quand on comprend l'amour que Dieu a eu pour nous, quand on comprend notre perdition qu'on avait quand on était sans lui, quand on est à la recherche d'une quête qui est insatisfaisante, puis que, oui, mon péché me sépare de lui, mais ultimement, Dieu m'a donné sa vie pour que je puisse être restauré avec lui. Ce n'est pas pour un code moral. Et l'Église n'a plus peur, on peut faire peur encore aujourd'hui. Et puis, on entend parler beaucoup présentement aux États-Unis. L'Église, ce n'est pas un parti politique. L'Église, ce n'est pas un code moral, comme je disais. L'Église n'est pas dans une prise de position où il faut constamment militer sur contre ce qu'on est, mais que les gens vont savoir qu'on est disciples de Christ à l'amour, qu'on a les uns pour les autres. Son incohérence, peut-être, des fois, ça pourrait être une forme de, peut-être de différents abus où ce qu'on dit, on veut aimer, puis de l'autre côté, on prend d'une certaine façon, chercher à contrôle. Mais quand Paul revient à Athènes, ce qu'il nous montre, ce qu'on comprend, c'est l'importance de comprendre le contexte, de comment est-ce que ça, cette vérité-là, va venir transformer ma vie. Mais le deuxième aspect pour répondre à la question, mais qui est vraiment le Dieu des chrétiens? C'est qui vraiment le Dieu des chrétiens? Regardez le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Paul, il va parler de qui est Dieu. Si je vous dis, par exemple, les Dobermans, c'est des bons chiens. Je sais que si vous travaillez pour mon ancienne compagnie d'assurance, vous allez me dire, non, c'est des mauvais chiens. C'est des mangeurs d'hommes. Puis, on ne t'assure plus à cause de ça. Je n'ai pas d'amertume pour ça. Mais, peut-être que tu as la perception que les Dobermans, c'est des mauvais chiens parce qu'ils sont des chiens de garde et puis, jamais je ne laisserai mon enfant avec un Doberman. Puis, peut-être que tu as une autre perception où ce que tu dis, c'est des excellents chiens. Mais c'est ma perception parce que j'en ai un Doberman puis c'est un excellent chien. Puis, jamais je n'ai eu peur de laisser ma fille avec. Ça dépend, j'imagine tout chien, la façon qu'on l'élève, aussi, la façon qu'on le traite. Mais notre perception d'une même race de chiens, par exemple. On pourrait dire, non, non, c'est mauvais et puis, c'est bon. Mais le Dieu des chrétiens peut peut-être générer chez toi cette réaction de, bien non. Mais non, moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce Dieu-là, je ne veux pas m'entendre parler. C'est le Dieu des chrétiens. Je ne suis pas intéressé. Et c'est peut-être cette réaction que l'on a des fois quand on se pose la question, mais vraiment, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont à l'Église puis qui croient encore aujourd'hui? Et on a besoin d'avoir cette question honnête de, c'est qui le Dieu des chrétiens? C'est qui le Jésus qu'on dit, OK, qu'il a déjà existé, qu'il y a 92 % d'entre nous, on croit? Mais c'est qui, ce Jésus-là? Et Paul, il va décrire, bien, Dieu. Il va, et ça va se préciser en parlant de, quand il va parler de Jésus, mais il va dire Dieu, c'est celui qui a créé le monde puis tout ce qui se trouve dans le ciel. Puis il n'habite pas dans des temples humains. Dieu est complètement libre. Il est complètement libre de ce qu'on fait de lui, de ce qu'on fait avec lui. Dieu n'habite pas dans, comme pour les gens qui étaient à Athènes, il y avait toutes sortes de temples, toutes sortes d'idoles. Puis Paul leur dit, Dieu, il n'habite pas dans nos temples. Dieu, ce n'est pas celui qui va habiter dans votre temple, c'est celui qui a créé tout ce que tu vois, puis peut-être même tout ce que tu ne vois pas. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Le Dieu des chrétiens, ce n'est pas un Dieu qu'il faut le servir parce qu'il a besoin d'avoir de la reconnaissance. Il a besoin d'être servi par nos mains. Puis il a besoin de... Non, c'est nous qui avons besoin de lui. Dieu n'a pas besoin. Ce que Paul est en train de dire, c'est que Dieu est complètement libre. Puis il ne dépend pas de notre service. Il ne dépend pas de ce que nous, on lui donne. Il ne dépend pas de la façon qu'on peut entrer en relation avec lui. Ça ne dépend pas de nos bonnes intentions, de nos bonnes capacités, de nos beaux temples, de nos bonnes façons de faire. Mais ça dépend, ultimement, juste de lui. Il n'est pas servi par la main de l'homme comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. C'est lui qui nous donne tout. Et ce qu'on a de plus précieux, c'est le souffle. Juste le fait d'être en vie. Puis Dieu, il donne même la bénédiction, même si je ne le crois pas, même si je suis rebelle contre lui. Il y a cette grâce commune que Dieu donne où il manifeste sa bonté, cet amour qu'il a pour les gens, où il donne même la joie qu'il va dire, mettons, dans l'acte 14. Mais le meilleur moyen pour comprendre ce que certains chrétiens... Excusez, je recommence ma faute. Le meilleur moyen de comprendre pourquoi certains deviennent chrétiens, c'est de comprendre, bien, qui est ce Jésus que les Écritures nous donnent. Puis c'est pour ça que Paul, il ne va pas commencer à parler de Moïse ou à parler de la synagogue ou à parler des différentes prophéties. Il va parler de Dieu qui nous a donné le souffle. Il va commencer selon le contexte, mais il est en train de parler du Dieu que l'on croit. Puis qu'on a besoin des fois de défaire certains concepts qu'on pourrait penser de Dieu puis qui sont erronés. que Dieu n'est pas une invention divine, mais que ça fait partie dans sa nature de justement nous donner. Regardez le verset 26. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'or et l'imagination de l'être humain. Ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est que le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible que l'on découvre, c'est un Dieu, comme je disais, qui est complètement libre, mais qui a aussi toute capacité de déterminer les frontières, de déterminer les peuples, de déterminer la durée des temps, la limite des habitations. Puis il a voulu qu'on le cherche. Ce que Dieu nous dit, c'est qu'il n'est pas loin. Il veut qu'on ait cette recherche de « T'es qui Dieu? » Est-ce que tu existes? Que si présentement, tu veux en savoir plus, justement, c'est qui? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui croient? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont aller dire? C'est qui ce Jésus-là? Bien, t'es déjà en train de rechercher et c'est une bonne démarche. Et ce que Dieu dit, c'est « Je ne suis pas très loin. » Mais il veut voir déjà peut-être cette ouverture de cœur, de nos pensées, d'esprit où, « OK, Dieu, je veux savoir c'est qui le Dieu que tu dis que t'es selon la Bible, selon les évangiles. » Paul, il va même jusqu'à dire « On a été créé à son image. » Parce qu'il va dire, il va citer même des poètes. Je ne sais pas, c'est peut-être un chanteur de l'époque, c'est un poète. Aujourd'hui, on a nos différents poètes. Il va même citer des gens de son époque en disant « Vous avez un poète qui a dit « On est de sa race. » Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est qu'on est vivant. On a ce désir d'intimité, d'entrer en relation. Et que si on est créé à l'image de Dieu, on est de la race de Dieu, ça veut dire que notre cœur est fait pour connecter avec Dieu. Qu'on a été créé pour être en relation avec Dieu. Et que si Dieu se laisse chercher et qu'il n'est pas très loin, c'est justement pour qu'on puisse avoir cette intimité avec lui parce qu'on est à son image. On veut avoir cette intimité, cette relation-là avec lui. Et puis, il va dire « Dieu n'est pas de l'or, de l'argent, des pierres. Il est vivant. » Je vais inviter le band à s'avancer pour atteindre la conclusion. Puis ça va être l'occasion aussi de répondre à Dieu de ce qu'on vient d'entendre de ce texte-là. Mais je vais terminer avec le verset 30 et 31 qui culmine ultimement à « Qui est ce Dieu de la Bible? » « Qui est ce Jésus? » Mais le verset 30 va dire « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. » En d'autres mots, se repentir, changer d'attitude, avoir une transformation dans nos pensées parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. À ce moment-là, quand Paul a employé cette expression-là, c'est là que les Athéniens se sont éteints dans leur ferveur. « OK, parle-nous plus de résurrection. Là, tu viens de nous perdre. » Évidemment, il y a une question de foi. Mais le Dieu de la Bible, celui qu'on veut découvrir, c'est celui qui... Ça dit que... qui nous appelle à la repentance, qui nous appelle à changer d'attitude. Puis que Dieu, peu importe là où on est, peu importe les temps dans lesquels on se trouve, qui nous interpelle à se repentir. parce que ce que Jésus a fait, c'est qu'il a été abaissé le plus bas pour qu'on puisse, chacun d'entre nous, être secouru. Peu importe le plus creux que tu peux aller, peu importe le plus loin que tu as pu aller dans ta recherche d'une satisfaction quelconque. Le fait que Jésus s'est incarné, qu'il est venu sur terre, que Dieu a marché avec nous, qu'il est mort à la croix, qu'il a donné sa vie, c'était dans le but de pouvoir nous pardonner de peu importe le péché que l'on a fait et qu'on puisse être restauré, qu'on puisse être sauvé. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est abaissé. Mais ce que le texte nous dit aussi, c'est qu'il est élevé à son plus haut rang pour qu'on comprenne que c'est lui qui juge aussi. Que si c'est celui qui nous donne le salut, il est aussi celui, le Dieu de la Bible nous montre qu'il est un Dieu aussi qui est juste, qu'il est correct dans tout ce qui va décider, dans le diagnostic de ma vie, de mon cœur, de mes pensées. Que si Jésus n'a pas pris ma place, que si Jésus n'a pas eu cet effet dans ma vie où quand je me suis repenti, il m'a donné sa justice, il m'a donné son pardon pour que je puisse être présenté devant Dieu parfaitement, complètement. Mais ce que le texte dit, c'est que Jésus qui est mort, il est aussi celui qui est ressuscité, mais aussi celui qui a été désigné. Parce qu'il y a un jour qui est fixé, où il y aura aussi un jugement, où on aura à rendre compte du bien et du mal aussi. Et que pour en être sauvé, il faut avoir ce pardon qu'on peut obtenir de Dieu. Mais le Dieu de la Bible, c'est celui qui est libre, celui qui s'est abaissé pour sauver, mais celui aussi qui est assis pour, à la fin, pour juger au moment qui est désigné. Pourquoi croire aujourd'hui? Bien, on a besoin de comprendre le contexte. Tant pour celui qui croit, d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai cru, comprendre pourquoi est-ce que ça transforme ma vie, pour que je sois capable d'expliquer que voici quel impact ça a eu dans ma vie, puis que ce n'est pas juste des théories. Puis que si je suis en train de chercher présentement, mais de comprendre justement, bien, ça fait quoi ça dans ma vie si je décide de croire, si je décide de placer ma foi en Jésus, et de comprendre, bien, qui est le Dieu justement des chrétiens. J'aimerais terminer par la prière pour qu'on puisse ensuite aller avec la louange pour célébrer Dieu, pour qu'on puisse lui dire à Dieu, bien, justement, qu'est-ce qui est sur nos cœurs. Alors Dieu, je veux te dire merci encore une fois pour ta parole. Merci pour ce texte qui nous montre comme quoi Dieu t'est venu chercher toute personne. Pas juste ceux qui étaient dans des habitudes, à la synagogue, qui avaient certaines connaissances. Mais tu nous montres aussi avec ce texte-là comment est-ce que tu viens nous chercher, nous aussi, aujourd'hui. Tu connais, Dieu, nos vies, notre contexte. Tu connais comment est-ce qu'on peut avoir certaines questions qui peut-être nous empêchent de comprendre qui tu es. Ma prière, Dieu, pour chacun d'entre nous, pour ceux qui s'identifient comme croyants, Dieu, je te prie que tu puisses nous donner de comprendre, de saisir par ton esprit comment est-ce que, encore, ces vérités-là transforment ma vie aujourd'hui. Comment est-ce que, dans mon contexte, comment est-ce que ma foi, elle est vivante, et pas juste quelque chose qui est théorique. Et quand tu m'appelles, Dieu, à être un témoin, je te prie que tu puisses me donner, nous donner cette compréhension dans notre cœur de comment est-ce que tu changes nos vies avec chaque aspect. Et pas juste quand on va le dimanche à l'Église. Et je te prie, Dieu, pour chacun d'entre nous qui sont à la recherche où on veut savoir qui tu es, ma prière, c'est que tu puisses te révéler à nous. Tu es qui, Dieu? Qui tu es, Jésus? Que tu puisses te révéler, te faire connaître et répondre aux questions que l'on peut avoir honnêtement, savoir comment est-ce que tu te manifestes? Qui tu es? Pourquoi est-ce que je devrais croire en toi aujourd'hui? Viens au secours, Dieu, de notre incrédulité. Et déverse ta grâce pour qu'on puisse la saisir par la foi et être sauvé. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada